Au cœur de l'industrie digitale, le réseau usine, c'est la moelle épinière du système de fabrication. Sécuriser le réseau usine devient la priorité de tous les acteurs de la filière. Des bonnes pratiques existent, avant même d'envisager des solutions coûteuses. Le comportement, quelques règles simples permettent d'éviter des problèmes majeurs. Le premier exemple, le plus basique d'entre eux, ce qu'on appelle la tempête de Borskast. C'est une diffusion exponentielle de quantité de données sur le réseau. Tout ça dû à quoi ? A une reconnexion involontaire, malencontreuse d'un câble Ethernet sur le réseau. Derrière cela, une panne non identifiable. Et pour trouver l'endroit où ce câble a été reconnecté, bon courage, ça peut prendre des heures, voire des jours sur un grand site industriel. Les solutions, elles sont très simples. Solution 1, la première, boucher les ports Ethernet qui ne sont pas utilisés sur vos différents switches. Deuxième solution, absolument éradiquer les switches non-manageables. Avec un switch non-manageable, vous ne savez pas où cette erreur a été commise. Donc vous ne savez pas isoler très rapidement le problème pour le résoudre. Troisième solution, expliquer à vos collaborateurs et former vos collaborateurs. Alors le deuxième exemple, cette fois-ci, c'est un acte malveillant. C'est quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, va utiliser un petit Raspberry que l'on peut acheter dans le commerce avec une alimentation autonome. On va pouvoir le connecter dans une armoire électrique qui, par hasard, se trouve être ouverte. Le connecter sur un automate. Et ce petit Raspberry, il a un script qui va détecter les différents équipements connectés. Et petit à petit, il va leur envoyer des informations qui vont rendre le système complet de l'usine ou la machine, tout ce qui est connecté, inopérant. Les solutions, là encore, sont simples. Ça commence par s'assurer que les armoires vont être fermées. Ça commence par aussi s'assurer qu'un équipement qui est connecté va être identifié et va être détecté. Donc, c'est utiliser les fonctions de base qui existent dans les automatismes, chez tous les constructeurs, pour sécuriser le code, pour détecter un équipement entrant, etc. Vous êtes constructeur de machines, vous êtes client final industriel, vous êtes intégrateur de systèmes. Chacune de vos situations est différente. Chez Rexel, nous avons des spécialistes réseau qui sont des automaticiens, qui sont des personnes qui sont issues de la production, qui connaissent ces contraintes, qui sont capables de faire un état des lieux. Et vous proposez déjà les solutions simples, pour que les premières marches, vous puissiez les passer et sécuriser petit à petit, progressivement, votre site. Bienvenue chez Rexel. Neoxys, DXY, des spécialistes pourront vous conseiller. Sous-titrage Société Radio-Canada